Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Toujours en cavale après leurs multiples coups, la fine équipe de Dom et Brian vont devoir faire équipe avec Hobbs alias The Rock pour mettre fin aux activités du criminel Owen Shaw, cette fois à Londres. Tout se complique quand Dom découvre que le bras droit du méchant est sa bien-aimée qu'il croyait morte. Avec un scénario de série B pareil et des cascades à tout va, Justin Lin continue sur sa lancée avec Fast & Furious 6, alors c'est parti. Après la mort du personnage de Michelle Rodriguez dans Fast & Furious 4, son retour annoncé dans la scène post-générique du cinquième volet a été une surprise pour tout le monde, y compris Michelle Rodriguez elle-même, qui l'aurait appris en voyant le film. Étonnamment, même si elle joue le personnage féminin le plus fort de la franchise, il faut attendre la fin de ce sixième volet pour que son personnage adresse directement la parole au protagoniste Brian pour la toute première fois. Michelle Rodriguez a d'ailleurs récemment menacé de quitter la franchise si des efforts n'étaient pas faits sur la place des femmes, et on la comprend. Michelle Rodriguez n'est pas la seule à revenir d'entre les morts. Matt Schultz, qui jouait Vince dans le premier Fast & Furious, est revenu dans le cinquième pour malheureusement y trouver la mort. Pourtant, on peut le voir ici marcher parmi les acteurs principaux à la fin du générique de Vertu. Étonnant. Durant la course entre Dom et Letty à Londres, vous pouvez voir un petit garçon observer la course depuis un bus. On avait déjà pu l'apercevoir observer Dom et Brian pendant le braquage du film précédent. Il s'agit en fait du propre fils du réalisateur, Justine. La taille au-dessus, c'est bien sûr Dwayne Johnson, alias The Rock, qui reprend son rôle du film précédent pour lequel il avait repris du muscle. L'acteur fait deux petites allusions à son passé de catcheur. La première fois lorsqu'il dit Guarandamti, ce qui était l'une des phrases fétiches de The Rock. Et la seconde lorsqu'il annonce qu'il va rentrer dans le show comme dans les murs de Jericho, ce qui est aussi le nom de la prise favorite de son ami et collègue catcheur, Chris Jericho. Et s'ils avaient fait une référence à la poignée de main de Schwarzy de Predator dans le film précédent, c'est ici au tour de la fameuse ligne Get to the Chopper du même film d'être reprise par The Rock. L'acteur est si imposant que lors du tournage, alors qu'il était encore en tenue, il est tombé nez à nez avec de véritables voleurs occupés à forcer une camionnette et qui ont fui les lieux en le prenant pour un véritable membre des forces spéciales. Un véritable justicier donc et ça tombe bien puisque trois fois de suite dans le film est-il comparé à un membre des Avengers. On l'appelle Hulk, Captain America et sur ce téléphone, on peut voir qu'il est enregistré sous le nom de Thor. Elsa Pataki qui joue Hélène Neves dans la saga est d'ailleurs la femme de Chris Hemsworth qui incarne Thor dans l'univers Marvel. On a aussi noté que le directeur des ventes de voitures dit à Tej qu'il n'est clairement pas un bowler, amusant quand on sait que deux ans plus tard, Dwayne Johnson qui se tient à ses côtés tiendra le rôle principal de la série Bowler. Dans la même scène, Tej se moque des connaissances automobiles de Hobbes en soulignant qu'il a lu la brochure, un sarcasme que Sean Boswell utilisait mot pour mot dans Fast & Furious Tokyo Drift face à un étudiant. Durant son bref passage en prison, le nom de Brian sur sa photo est Tee Bridges, la combinaison des noms de ses deux costars, Tee comme Tyree Gibson, et Bridges pour Ludacris dont le vrai nom est Chris Bridges. Ludacris qui en profite comme dans le dernier film pour faire apparaître sa propre marque de cognac, conjure discrètement sur une table. Le chanteur a également l'une de ses chansons au générique et a décidément le sens du business. D'ailleurs, comme le dit son personnage, Time is money. C'est d'ailleurs la deuxième fois de sa carrière que Ludacris prononce cette phrase après Collision en 2004. Et tant qu'on parle de musique, on aura reconnu la chanteuse Rita Ora en tant qu'hôtesse de la course à Londres. L'artiste est connue pour avoir collaboré avec Iggy Azalea sur le single Black Widow. Or, Iggy Azalea apparaîtra à son tour dans Fast & Furious numéro 7. Toujours côté casting, Jason Statham avait été pressenti pour jouer l'antagoniste Owen Shaw avant que Luke Evans ne soit choisi. Ceux qui sont restés après le générique ont tout de même pu découvrir Statham dans le rôle de Descartes Shaw, le frère d'Owen, assoiffé de vengeance et à l'origine de la mort de Anne dans une scène qui fait ainsi le lien avec le troisième volet. Le réalisateur Justin Lin a ainsi bouclé la boucle qu'il avait créée. Et quitte à boucler la boucle, lorsque Dominique dit 13-27 à la fin du film, il fait référence à l'adresse de sa maison dans le premier volet, symbole de sa liberté retrouvée. Côté cascade, on n'est pas dépaysé puisqu'encore une fois Justin Lin a insisté pour en faire le plus possible avec de vrais véhicules, comme la scène du tank par exemple. Le bilan est de plus de 100 voitures détruites, dont une véritable flotte de BMW M5. Une surenchère qui se retrouve au montage, dans des scènes de course qui jouent avec l'espace et le temps. Ainsi, la course dans le tunnel commence dans le Kingsway Tunnel vers Liverpool, tandis qu'il ressort à Wembley plus de 4 heures de route plus loin. A l'inverse, la course finale sur la piste de décollage dure 13 minutes. Or, à la vitesse où ils sont lancés, on a fait le calcul, cela reviendrait à une piste de décollage de 11 km, sachant qu'une piste fait en moyenne 2 km et que la plus longue du monde en fait 5. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Sous-titrage ST' 501